Tu as envie de faire mieux dans ta vie, d'avoir plus de joie, un corps sain, de surmonter les tensions, d'être maître, maîtresse de toi-même, de ton esprit. Tu veux simplement être heureux pour toi-même, mais aussi pour tes proches. Créer une meilleure version de toi-même, ce livre va répondre à ses objectifs. Ayurveda for Life de Monica Bloom, je l'ai décrypté pour toi. Salut, moi c'est Claire Castagne, prof de yoga spécialisé pour personnes grosses et coach de vie. Dans cette vidéo, je vais te donner un résumé de ce livre, tout ce qu'il m'a apporté et mon avis, tout simplement. Le contexte, j'ai eu la chance d'avoir ce livre en cadeau par une amie lorsque j'étais en vacances, en pleine nature, au bord d'un lac, où j'avais grand besoin de repos. Et donc ce livre tombait à point nommé puisqu'il est facile à lire et qu'il donne pas mal d'astuces pour prendre soin de soi. Je vais commencer par le côté négatif. Selon moi, il y avait un côté un petit peu New Age, surtout quand j'ai lu la description de l'autrice. Ton portrait par elle-même, tu vas peut-être rigoler. Alors heureusement qu'elle n'a pas mis tous ces trucs mystiques dans son livre, parce que moi personnellement, ça m'a un petit peu fait peur quand j'ai vu ça. Donc voilà, c'était un petit peu ce côté New Age qu'on retrouve par-ci, par-là dans certaines formulations de phrases. Et aussi ce côté développement personnel à outrance, comme les objectifs que je t'ai donnés en début de vidéo, comme devenir la meilleure version de soi-même. Moi personnellement, j'en peux plus de ces formulations. Et surtout, je trouve que c'est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Il y a cette espèce d'état de paix intérieure qu'on peut révéler grâce au yoga, grâce à la méditation, ou toute autre façon sur les personnes, mais qui est déjà en nous en réalité. Mais ce n'est pas une espèce de course à la performance de toujours faire mieux, toujours être mieux. Bon voilà, ça c'est juste ma différence d'opinion. Sinon le livre, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié. Même si, de mon point de vue de prof de yoga, qui connaît déjà l'Ayurveda, pour moi ça n'est pas assez en profondeur, et non plus peut-être pas assez personnalisé. Mais ça j'ai envie de dire, c'est les limites d'un livre. Pour avoir un diagnostic et des recommandations personnalisées, le mieux, c'est encore de faire une consultation avec un praticien en Ayurveda. On prend le livre du sujet. En quoi ce livre va t'aider ? C'est maîtriser ton esprit, devenir plus heureux, et avoir une vie plus saine. Puisque l'Ayurveda, c'est donc la science de la vie, qui vient d'Inde. C'est comme une médecine, mais surtout préventive, par l'hygiène de vie. L'Ayurveda, elle concerne tous les aspects de la vie, que ce soit le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, les rituels. C'est vraiment une idée de prendre soin de son corps et de son esprit au quotidien, pour garder un état d'équilibre et éviter de tomber malade. C'est aussi une façon de mieux se connaître, puisque en Ayurveda, on considère que chacun est différent, et on adapte les recommandations à chaque profil. Le livre est divisé en trois parties. La première partie, c'est les racines, donc la connaissance. Ensuite, la croissance, les actions pour évoluer, et enfin l'épanouissement, l'éclosion de votre être. Dans la première partie, les connaissances sur l'Ayurveda, elles invitent à développer un état d'esprit arc-en-ciel. C'est changer du tout blanc, tout noir. À la place, c'est inventer de nouvelles options. C'est faire preuve de flexibilité, de créativité. Dans la même idée, l'autrice conseille de répondre « ça dépend ». Plutôt que répondre oui ou non, s'interroger. Un exemple, est-ce que la salade, c'est bon pour moi ? Ça dépend. Est-ce que l'été, tu te sens bien quand tu manges de la salade ? Probablement oui, ça rafraîchit, ça hydrate. Est-ce que l'hiver, tu te sens bien après avoir mangé de la salade ? Probablement un peu moins, tu vas te sentir ballonné et refroidi. Donc, ça dépend. C'est une nouvelle façon de penser. Un autre principe du livre, c'est... Elle explique comment l'univers se retrouve en chaque individu. Le macrocosme et les cinq éléments se retrouvent en chacun. Cela montre l'importance de la connexion à la nature. Parce que nous sommes nous-mêmes composés des éléments, des mêmes éléments que la nature. Concrètement, on sent tout de suite la différence entre mettre la clim ou ouvrir la fenêtre. Ou bien faire une balade en forêt versus se balader dans un centre commercial. Ça, je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Et notamment pour les vacances. Donc moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais dans un cadre paradisiaque de nature. Qui m'a tellement ressourcée. Alors qu'au quotidien, je vis en ville avec du bruit, de la pollution et toutes ces sources de stress. C'est vrai qu'on a tendance à se connecter à la nature souvent quand on est en vacances. Que ce soit à la montagne, à la mer ou à la campagne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de moments dans son quotidien pour aller marcher en forêt, par exemple ? Un autre principe que j'ai trouvé sympa, c'est de rappeler que le semblable attire le semblable. Donc là, j'étais en vacances et il faisait plutôt frais, malheureusement. Et il y avait à notre disposition un sauna. Donc j'ai eu la chance de profiter du sauna, de sa chaleur sèche. Ce qui m'a fait beaucoup de bien. Mais j'aurais beaucoup moins eu envie d'aller au sauna s'il avait fait 30-35 degrés, par exemple. Et c'est exactement ça que ça veut dire. C'est que la chaleur augmente la chaleur. Et ça, c'est un principe à se rappeler pour retrouver plus d'équilibre. Par exemple, si tu te sens lourd, tu vas naturellement avoir plutôt envie de manger léger et de bouger. Aussi, c'est le principe de la voie du milieu. Donc toujours trouver un équilibre. Donc ça, c'est quelque chose dans le livre que j'ai bien aimé. C'est que si on a des compulsions alimentaires ou une relation troublée à l'alimentation, on a souvent tendance à penser en aliments autorisés, aliments interdits. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, ça fait grossir. Ça, non. Je prends l'exemple d'un cupcake. Elle dit, le cupcake en soi, il n'est pas mauvais. Mais c'est une question de dosage. Si tu t'autorises à manger un cupcake avec plaisir une fois de temps en temps, tout va bien. Alors que si tu manges un cupcake tous les jours pendant des années, logiquement, tu vas prendre du poids ou tout du moins, tu vas peut-être voir ta santé se dégrader à cause de l'excès de sucre et de graisse. Mais interdire complètement le cupcake, c'est pas bon non plus. Tout est une question d'équilibre. Donc ensuite, il y a toute une partie qui explique les doshas. Donc en Ayurveda, c'est les composants de chaque individu. On a tous un profil dominant par rapport à d'autres, un profil de nature et un profil qui peut être déséquilibré. Donc les trois tendances, c'est Pitta, c'est l'élément feu. Donc c'est des personnes à tempérament compétiteurs, très dures envers elles-mêmes, exigeantes, mais aussi pleines d'énergie. Après, nous avons les Vata, dont l'élément est l'air. Donc là, c'est des personnes qui vont avoir du mal à s'ancrer, à se concentrer, qui vont être de nature plutôt mince, agitées, dispersées. Et nous avons les Kapha, donc c'est l'élément terre, qui vont être plutôt fortes, ancrées et plutôt léthargiques et calmes. On a tous, évidemment, un peu de chaque en nous, mais dans des proportions différentes. Et ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, c'est justement que c'est très personnalisé par rapport à l'alimentation, à l'activité physique, par exemple. Les recommandations peuvent être complètement différentes d'un profil à l'autre. Donc moi, cette partie-là, elle ne m'a pas forcément intéressée parce que c'est des choses que je connais déjà. Donc c'était une révision. Donc si tu es prof de yoga, ce sera juste une révision probablement pour toi. Et en tout cas, pour les personnes qui découvrent l'Ayurveda, je trouve que c'était très clair. On passe à la deuxième partie du livre qui parle de la croissance, donc des actions concrètes. Et elle a beaucoup axé sur les rituels. Donc ça, c'est quelque chose en Ayurveda qui est hyper présent. C'est les rituels, notamment du matin. C'était la grande tendance à un moment après le livre Miracle Morning. Donc l'Ayurveda, ce n'est pas qu'une tendance, c'est toute la vie. Elle explique l'importance des rituels et notamment par rapport au moment de la journée. Puisqu'il y a des périodes dans la journée qui correspondent à Pitta, Kapha, Vata, où le feu digestif va être plus ou moins fort, découle de tout cela une façon de s'alimenter. Par exemple, c'est le midi où le feu digestif est le plus fort. C'est à ce moment-là qu'on peut, on doit faire un gros repas. Pareil pour l'activité physique. Concernant l'alimentation, elle conseille de manger selon ses envies. Ce n'est pas ce qu'on mange le plus important, mais c'est comment on le mange, dans quel état d'esprit, dans quel contexte. Et d'ailleurs, dans le sommet en ligne, prendre soin de soi à tous les poids, il y aura un atelier pour manger en pleine conscience. Et ça, c'est super important. Et ça reprend ce principe que finalement, qu'on mange un carré de chocolat ou une feuille de salade. Si on le mange dans un état d'esprit, ce n'est pas bon pour moi, je culpabilise. Ou bien sur un coin de table, en faisant autre chose, et on ne se rend même pas compte qu'on mange. Forcément, c'est moins intéressant que si on se pose, on prend le temps de savourer. Et là, ça va nous faire vraiment du bien. Elle explique quand même qu'il y a des produits de qualité, sans surprise. Éviter l'alimentation transformée, revenir à plus de naturel, du bio, du local. Et ça, pas 100% du temps, mais c'est la majorité du temps. C'est 80% du temps. Aussi, la nourriture supérieure, c'est l'amour. Et que souvent, quand on a des compulsions alimentaires, on manque d'amour. On manque d'amour envers soi-même. Souvent. Et ça, on peut le voir quand on est complètement absorbé par un projet qui nous passionne. Ou quand on vient de tomber amoureux, on a beaucoup moins d'appétit en fait. Parce qu'on se nourrit de cette passion. On va aussi beaucoup aborder le lien entre les émotions et l'alimentation. Et notamment avec l'approche de l'alimentation intuitive dans le sommet pour prendre soin de soi à tous les poids. Alors, tu peux avoir accès gratuitement à cette conférence en live. Inscris-toi vite avec le lien qui se trouve en description. Les places sont limitées à 100 participants pour chaque live. Donc voilà. Et pour aller plus loin, tu pourras aussi rejoindre le pack VIP avec tous les ateliers pratiques. Si tu te sens prête à vivre une vraie transformation dans la relation avec l'alimentation et avec toi-même. Donc pour revenir au livre, elle parle aussi de quelles questions se poser quand on a une envie dévorante de grignoter. Elle conseille de se demander si c'est raisonnable. Alors, je trouve que c'est une bonne question. Mais à condition de ne pas avoir de relation troublée à l'alimentation. Puisque, évidemment, que les crises de boulimie ne sont jamais raisonnables. Et que dans ce cas de figure, selon moi, on doit d'abord s'autoriser à manger, à se nourrir et se libérer de la culpabilité. Attention, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, certains conseils peuvent être bénéfiques. Mais pas tous. Ensuite, elle explique comment retrouver plus de maîtrise de son esprit. Donc, aller vers la qualité sadhvik qui est la paix, qui est l'absence de jugement, la compassion. En faisant appel à son bouddhi, c'est son moi supérieur, c'est son sage intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître un petit peu évidentes. Mais il y a une phrase que j'aime bien. Ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Et c'est là, ça, je le répète beaucoup en formation, quand je forme des profs de yoga. Il y a des choses toutes bêtes qu'on sait, mais qu'on ne fait pas. Comme par exemple, demander au début du cours les blessures ou les douleurs. Eh bien, nous, c'est pareil. Dans notre quotidien, on peut savoir que c'est bien pour nous d'avoir de la discipline. Par exemple, la veille au soir, préparer ses affaires de yoga pour le lendemain matin. Et le matin en question, on se lève sans réfléchir. On fait son yoga, même 15 minutes avant le petit déjeuner. Mais voilà, après, on sait que c'est bon pour nous. Mais ça demande quand même de la discipline et de la rigueur. Donc, j'ai bien aimé dans le livre tous les conseils qu'elle donne pour discipliner son esprit. Et je pense que c'est quelque chose qui manque dans le développement personnel. C'est qu'on parle d'habitude, on parle d'objectifs. Mais il n'y a pas trop cette notion d'esprit, en fait, de configurer son esprit et d'avoir cette discipline. En yoga, on parle de tapas. C'est l'austérité, c'est la discipline. En fait, on a tendance, en tout cas, moi, je sais que j'ai ce côté épicurien à rechercher une vie d'épanouissement, de plaisir, de facilité. Alors que ce n'est juste pas possible, en fait. Il faut accepter que dans la vie, il y a des choses difficiles et des choses faciles. Et qu'en faisant des choix difficiles, on va avoir une vie facile. Et inversement. Et la dernière partie du livre, donc, c'est l'épanouissement. Maintenant qu'on a acquis une meilleure connaissance de l'Ayurveda, qu'on a commencé à mettre des routines en place, eh bien, comment est-ce qu'on peut s'épanouir ? Alors là encore, elle dit d'arrêter de faire des arrangements avec soi-même, c'est-à-dire de trouver des excuses ou de procrastiner. Dès qu'on a des pensées négatives qui émergent, elle conseille de se dire, stop, nouveau choix. Et ça, c'est un super truc, en fait, qu'on apprend avec la méditation. C'est-à-dire qu'on apprend à voir émerger les pensées pour mieux s'en dissocier. D'ailleurs, elle recommande, évidemment, la méditation dans son livre. Elle recommande aussi des exercices de respiration. Elle donne, voilà, plein d'idées concrètes aussi pour couper les liens toxiques. C'est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est agréable. Et moi, voilà, j'en ai retenu principalement l'exercice du bouclier de protection pour se protéger des personnes toxiques. Et ça m'a tellement aidée que c'est fou parce que quand je l'ai appliqué, la personne en face m'a dit à quel point j'étais calme. Alors que pourtant, c'était une situation très compliquée. Je suis sûre que tu sauras aussi trouver des exercices qui te parlent. Le plus important n'est pas de lire, mais de mettre en pratique. Je t'invite aussi à rejoindre le sommet, prendre soin de soi à tous les poids pour t'aider justement à mettre en application des habitudes saines pour prendre soin de ta santé sans être obsédée par le poids. Mais au contraire, apprendre à t'accepter dès maintenant, apprendre à te réconcilier avec ton alimentation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire, mets un petit cœur et puis je te retrouve la semaine du 16 au 21 octobre pour le sommet. Inscris-toi vite si tu veux profiter maintenant des conférences gratuites et peut-être aller plus loin en vivant une vraie transformation avec le Pacte VIP où tu bénéficieras de coaching et d'ateliers pratiques. Donc attache ta ceinture parce que ça va remuer. Bye bye !